Rebonjour ! Rebonjour ! Rebonjour ! Rebonjour ! Voilà, pour notre deuxième bonus, qui est le portrait chinois. Si tu étais un végétal, une fleur... Un bouleau. Un bouleau. J'adore cet arbre. J'adore, j'ai un très beau couteau, mais ça je l'avais déjà dit, qui était en bouleau. Mais je suis allergique au bouleau. C'est pas vrai ? Ouais, je suis allergique à toi. Je suis allergique à toi quand tu parles très fort. Oui, c'est quand je crie. Quand tu crie. Quand tu cries, ouais. Ça, 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 ça te gratte. Je me gratte. Les filles, criaient moins fort. Ok. C'est quand même la première fois où on a dit, attends, il veut qu'on crie, ouais, mais sans crier. David est quelqu'un d'intéressant. David est une de ces personnes complexes. Complexe. On l'a fait, mine gris. Il est très bien fait. Je crois que t'as abdiqué aussi, avant. Tu t'as dit, t'as pris ton casque, tu te l'a mis sur le cou. T'as dit, elles crieront, elles crieront. Elles crieront et on enregistre. Bon, ça ne tature pas. On le faut lui mettre. Ouais. Si tu étais un animal. J'aimerais bien voler, mais en même temps, tout ce qui vole, il n'y a rien qui fait rêver. Il y a des choses belles. L'albatros. Il fait la moitié de la planète. Tu l'as vu dans Bernard et Bianca. Mais c'est le pire albatros qu'on a vu. Il ressemble à François Hollande. C'est vrai. Ouais, un albatros. Si tu étais une matière précieuse. J'aime bien l'ambre. J'adore l'odeur aussi, de l'ambre. C'est une résine, en fait, à la base. Donc elle est durcie. Ouais. Ça sent très bon. On la met aussi en bougie, on la met en bijoux. Ouais. Ça a beaucoup de forme. Et ça peut changer aussi de... Ça n'est pas qu'une seule consistance. C'est pas que... Puis tu sais, pour les bébés, s'ils ont mal aux dents, ça leur fait du bien. Et ça marche très bien. C'est fou, hein ? On revient une fois de plus... À l'énergie. À l'énergie. Si tu étais un aliment... Je pense que ce qui me ferait rire, ça serait du tofu. Parce que c'est drôle. Mais après... Donc c'est une graine de soja transformée en gélatine. Mais c'est nul, tu vois, du tofu. Mais sinon, peut-être un bœuf bourguignon. C'est un bon plat, ça. J'adore ça. Bien franchi, là. Avec la patate que tu prends, que tu écrases la patate, que tu mélanges le tout, que tu manges. Ça, c'est bon. Donc c'est un plat du dimanche où on réunit la famille. Ouais. C'est un plat de réunion. C'est pas un plat de solitaire. C'est pas un plat qu'on mange... Un plat de pâtes, non. C'est pas le sandwich qu'on mange entre milliers d'eux. Je suis pas un panini. Non, pas un panini. Non, je veux pas être un... On te brûle, c'est affreux. C'est affreux. La fin de vie de ce pain est terrifiante, quoi. C'est le pire des plats, en fait. C'est vraiment le plat de merde. C'est vrai. Mais tu vois, par exemple, on parlait de Natou tout à l'heure. Et bien, Nat, et même Marjo, et voilà, elles... Je trouve ça génial, d'ailleurs. Elles font hyper attention à ce qu'elles mangent. Et elles sont végétariennes, au maximum, vraiment, toutes les deux. Et franchement, je commence à... Ça me fait chier, parce que j'adore la viande. Il y a un vrai questionnement face à la bouffe, qui est plus simplement le côté bobo. Tiens, je vais manger telle chose pour la planète. Je crois qu'on est arrivé à un moment charnière. Oui. Où, effectivement, on va devoir changer nos alimentations. Mais c'est important, quoi. Et même, peut-être, on va se dire, mon Dieu, mais tu te rends compte, on mangeait telle chose avant. On sera surpris. Oui, mais tu as vu les vidéos abominables. Oui, il y en a plein depuis quelques années. Enfin, je veux dire, on ne peut pas... Tu ne peux pas, genre, regarder ça sur Facebook, et comme tout le monde, en plus, la partage, le truc, etc. Tu regardes l'image et tu dis, bon, alors, qu'est-ce que je mange ? Tu ne peux pas. Tu as vu le truc, comment il se faisait tuer. C'est horrible. Et en plus, si on reste sur ce truc-là d'énergie, tu te dis, attends, mec, tu meurs comme ça en tant que mouton, mais tu as envie que... Et moi, je mange ça, mais tu as envie que je meurs de t'avoir mangé. C'est pas terrible. Donc, ouais. Donc, je me pose quand même un peu des questions. Mais j'aime ça, donc c'est compliqué. Moi aussi. Si tu étais un vêtement... Une petite culotte. Mais elles sont toutes sales. Une petite culotte propre, j'aurais été d'aller chez moi dans ma belle machine. Oui, avec ton adoucissant après. Oui, une petite culotte. Ok. Ou un slip, hein. En fait, un... Mais une petite culotte, c'est très secret. Un slip, ou un slip, une petite culotte de bain. Ouais, en tout cas, un truc qui peut être mixte. On ne prend pas de petite culotte, nous, hein. On peut porter des slip, oui. Oui, ou un boxer, alors. Un boxer. Qu'une fille pourrait porter. Ouais, mais vous, c'est parce que vous avez de votre petite poche en kangourou pour votre petit bazar. Enfin, je dis petit, chacun le sien, mais... Si tu étais un poison ? Euh... L'arsenic. Et vieille dentelle. Encore un film, je suis désolé, hein. J'arrête pas de sortir des films. C'est génial. Comédie. D'une des autres. Mais voire, comédie et comédie cynique en plus, il faut que tu vois l'arsenic et vieille dentelle. C'est génial. L'arsenic et vieille dentelle. Encore un film américain. Ok. Ouais. Tu es un tueur de vieille. Ouais, parce que c'est ça, ça fait penser, tu sais, dans des trucs où tu étais genre dans un alambi qui permet ça. Mais c'est un poison, tu sais que les poisons, c'est les femmes. Les femmes tuent au poison, les hommes tuent à l'arme blanche ou à l'arme à feu. Mais même dans le suicide. Aussi, oui, tout à fait, elle se tue, oui, tout à fait. Parce qu'il y a un truc qui est très onirique. Tu t'envoles, tu pars. Alors que l'homme va se pendre, puisque la pendaison... Parce qu'on a une érection encore, en se pendant. Fait pour ça, en fait, on est désobsédé jusqu'à la fin. Ah bah oui, mais vous, votre petit bâton de bonheur, là... Joystick. Ouais, ah bah ça, c'est... Si tu étais une arme, justement, tu serais quoi comme arme ? Je serais un beau pistolet. Mais tu sais les beaux de l'ancien, de l'ancien, là, les... Je sais pas comment ça s'appelle, tu sais ? Oui, et long, je suis tout minule en arme, c'est terrifiant. Moi aussi, je suis tout minule. Quand je fais des filles avec les armes, c'est affreux, il faut toujours un assistant qui... Parce qu'il me dit, mais c'est pas le bon gun que t'as placé, ou le bon truc, je sais pas. Je ne sais pas, ça c'est pas ma spécialité. Moi non plus. Ou sinon, un arc et une flèche. En plus, tu peux chasser avec, t'es pas obligé de tuer. Tu serais Diane Chasseresse. La déesse de la chasse. À mon avis, avec la chance que j'ai, ça va ricocher contre un arbre, puis un arbre puisse venir se loger dans ma... T'attirerais bien Diane comme prénom aussi. Diane ? Diane ou Audrey, ouais. T'aurais pu t'appeler Diane. Ah ouais ? Ouais. Voilà, c'est une aparté complètement absurde. Bah écoute, s'il y a un film avec une Diane... Voilà, on va t'écrir un rôle, tu t'appelleras Diane. Grave ! T'écris, toi, des films ? J'écris, tout à fait. J'écris les scénarios. J'ai eu plein de choses, j'ai eu plein de vies, tu sais. Presque neuf. Ah, c'est ce que j'allais dire. Encore une. Une dernière. Ah, peut-être. Celle-ci est la dernière ou encore une après ? C'est pas la dernière, je pense pas. Je pense qu'on a encore une ou deux faciles. Ok. Quand même. Si tu étais une partie du corps humain ? Les mains. Tu touches, c'est plein de trucs, les mains. On revient en toucher encore. On fait plein de choses, c'est l'outil aussi. Les mains, c'est... Justement, si tu étais aussi un outil ou un instrument ? Un compas. Le compas était très important. T'as vu, comme il est complètement obsolète. Ouais. C'est amusant. Pourtant, le compas, c'est ce qui a permis justement d'aller visiter des terres inconnues. C'est pour ça. Au-delà des océans. C'est pour ça. Et à l'école, c'est ce qui nous fait faire des cercles parfaits. Ouais. Et tu pouvais faire aussi des rosaces. Et des millions de rosaces. Tu sais, c'est quand tu mets ton... Je me rappelle très bien. Et tu repasses comme ça. Je ne mets pas ça, je ne faisais pas. C'est vrai ? Mais j'adorais faire des cercles parfaits. Bah, tu vois, pourtant, on revient à ta terreur de... Bah, c'est incroyable, ça. C'est pour ça. Tu vois, tu avais peur peut-être de tourner en rond ou que ce ne soit pas parfait. Ou alors le pic, on va dire, la quenouille. Comme on appelle le bois dormant. Ouais. Est-ce que tu étais un parfum ? Je serais l'eau de Kenzo. C'est un de mes parfums. Ça sent la mer, justement. Tu vois ? C'est une essence marine, effectivement. Ouais, je trouve que ça sent... Et où j'ai... Je porte aussi réminiscence. Et c'est ambre, pardon, de réminiscence. Ah bon, d'accord. Et du coup, ça sent l'ambre. Tu devais essayer, Hermès a sorti des eaux assez intéressantes avec de l'ambre. Alors, j'ai... Ah oui, moi, j'ai eu l'eau du Nil pendant... Oui, aussi, l'eau du Nil, ou un truc comme ça. L'eau du Nil, non, le... Je ne sais plus comment c'est... Terre, c'est donc, terre d'amas, c'est pour hommes. Ah oui, bah voilà. Alors, c'est le truc du Nil. Ouais, du Nil. Jardin du Nil. Jardin du Nil, j'ai dit. Jardin du Nil, j'ai dit. Ouais, ça sent très bon. Si tu étais un chiffre... J'aime bien le 3. Parce que c'est un 8 qui n'est pas fini. Donc, qui s'ouvre aussi vers l'avenir. C'est très logique comme film. Prévisible. Des limites, prévisible. Pas prévisible, non, parce que tu me surprends. C'est vrai. Parce que tu me surprends parce que je suis différent. Ouais, on l'est tous. Mais ouais, le 3, j'aime bien le 3. Et nous sommes 3 aussi. En plus, tu vois. Avec qui on est là aujourd'hui. Ouais. Si tu étais une lettre de l'alphabet. Le A, j'aime bien. Le A ? Ouais. Parce que ça fait A. Et quel A tu préfères justement dans les A expressifs ? Tu veux dire entre le A ou le A ? Eh, celui-ci me fait rire. Ça me fait rire, ça. On a espéré, en fait. Ouais. On a voulu, mais... Ouais, non. Non, loupé. Ça le fera pas. Échec. Moi, je trouve ça drôle, l'échec. Ouais. Ouais. Si tu étais une saison... J'adore l'hiver. Oh, le bonheur de l'hiver. C'est vrai. Je déteste. Mais pourquoi ? C'est quoi que tu n'aimes pas ? Au niveau des fruits, c'est dégueulasse. Il n'y a plus rien. Au niveau des... Il n'y a plus de feuilles. Il n'y a plus... J'aime l'hiver à la montagne. Oui, voilà. L'hiver à Paris. Mais alors, tu n'as pas dit... Dans quelle saison, dans quel pays ? On va beaucoup plus à Paris. Mais il ne faut pas se cantonner. Tu as raison. L'hiver à la montagne est très beau. C'est beau. L'hiver à la montagne, alors. C'est ta saison préférée. Ouais. Mais en même temps, j'aime beaucoup le printemps. Le printemps, tout renaît, tu vois. La fin du printemps. Ça sent bon. Le début est assez violent. Ouais. L'automne aussi, c'est beau. En fait, tu sais ce que je serais, du coup ? Je serais les quatre saisons de Vivaldi. Bravo. Voilà. Je les avais en tête en plus. Et voilà. Quand je disais que l'automne, le printemps était tourmenté. Le début du printemps est tourmenté. Ouais, c'est vrai. Quand même. C'est très beau, d'ailleurs, comme morceau. On disait le son. Tu vois, ça pourrait être ça, le son. Alors, un orchestre baroque. Ouais. C'est beau. Et pour terminer ton portrait chinois, si tu étais une devise ? C'est pas parce que tu ne sais pas faire que tu ne peux pas faire. Jamais, je prends. Voilà. Merci. Merci à toi. C'était chouette. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu en vas encore, clique ici en bas à droite. Et si tu veux voir ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne en cliquant ici, sur la gauche.